bismillahirrahmanirrahim hello les fanophiles hello again again on continue notre série de questions et des questions et des crocs c'est-à-dire des questions à réponses courtes concernant la gynécologie et aujourd'hui on a choisi cette croque cette croque qui je trouve très très intéressant pour pour vous pour éclairer certaines notions donc notre question ouverte aujourd'hui c'est c'est quoi la différence entre la révision éterine et la délivrance artificielle donc c'est très important de savoir c'est quoi la différence entre révision éterine et délivrance artificielle donc ce sont des termes un peu donc confondus entre eux qui est chez certains étudiants qui n'est pas éclairé ces notions donc c'est très important de savoir la différence entre chaque terme et chaque utilité et pour avoir comment vous utilisez dans vos questions ouvertes vos réponses et même pour avoir la capacité de répondre à certains questions qui est basé sur ces différences entre la révision éterine la délivrance artificielle la délivrance dirigée la délivrance spontanée donc pour avoir ces notions donc je vous réponds donc je vous réponds directement à cette question quelle est la différence entre révision éterine et délivrance artificielle donc et pour répondre je veux faire une quelques définitions qui sont très important en termes de la délivrance donc la délivrance c'est l'expulsion de placenta et soit se fait spontanément on n'intervient pas donc une femme fait après l'accouchement on laisse spontanément elle va délivrer c'est-à-dire grâce à la posanteur grâce à des contractions utérines spontanées elle va faire une évacuation spontanée du placenta donc lorsqu'on n'intervient pas on parle de délivrance spontanée donc on laisse la patiente délivre sa placenta spontanément ça c'est la définition de délivrance spontanément la délivrance dirigée c'est lorsqu'on a un dégagement de l'épaule antérieure on va administrer des drogues donc délivrance dirigée c'est par l'administration des drogues hétérotoniques par voie iv lorsqu'on a un dégagement de l'épaule intérieure peu importe mais délivrance dirigée rappelé délivrance délivrance dirigée c'est par des drogues c'est-à-dire par des médicaments hétérotoniques donc ça on fait cette délivrance dirigée pour prévenir un risque hémorragie et pour diminuer la durée de la délivrance donc on va essayer de faire délivrer rapidement cette patiente on va délivrer des drogues hétérotoniques lorsqu'on a bien sur dégagement de l'épaule intérieure on va faire par voie iv des drogues hétérotoniques médicaments donc c'est une délivrance dirigée par des administrations des drogues hétérotoniques ça c'est la délivrance dirigée la délivrance artificielle c'est notre propos aujourd'hui la délivrance artificielle c'est l'extraction manuelle de placenta je veux citer le mécanisme ou la technique mais c'est une extraction manuelle donc c'est une extraction manuelle de placenta les indications de cette délivrance artificielle on a deux indications c'est l'absence de décollement après 30 minutes donc après 30 minutes c'est 30 minutes c'est la délivrance physiologique si on dépasse 30 minutes après l'accouchement on doit délivrer artificiellement on doit faire une extraction manuelle de placenta ou bien on a démorragie en cas démorragie aussi c'est une indication de la délivrance artificielle et l'extraction manuelle de placenta rappelez de sa extraction manuelle de placenta la révision utérine c'est aussi manuellement ça se fait manuellement mais c'est une exploration c'est une exploration de la cavité utérine pour vérifier qu'on n'a pas laissé soit un débris placentaire soit des cahiers et des caillots et on va vérifier l'intégralité de l'utérus et bien sûr on peut vérifier sa tonicité et l'intégralité de l'utérus et surtout surtout vérifier les fabrications de l'utérus parce que si on laisse certains débris peut se lier peut donner des hémorragies de la délivrance donc c'est ça la révision la révision c'est une vérification donc on commence par la délivrance artificielle la délivrance artificielle comme j'ai dit c'est une extraction manuelle du placenta comme j'ai dit extraction manuelle du placenta c'est si on n'a pas d'écoulement après 30 minutes ou si on a d'hémorragie comment on se fait cette délivrance artificielle délivrance artificielle constitue à l'introduction de la main dominant de l'opérateur par exemple la main droite dans la filière génitale le long du cordon donc on suit le cordon ombilicale 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 jusqu'à donc et l'autre main c'est à dire à la main gauche par exemple on pomme le fond utérine donc elle en pomme le fond utérine et la main vers le bas donc elle descend le fond utérine vers le bas et le centre de la domaine et l'opérateur doit aller décoller progressivement la placenta donc on va suivre le cordon ombilicale jusqu'à la placenta parce que le cordon ombilicale généralement elle est placée au centre de placenta donc lorsqu'on arrive à la placenta on va essayer de décoller progressivement la placenta donc par un bord par le bord cupital de sa main par le bord cupital de sa main on va essayer de décoller progressivement puis il saisit le placenta donc on la décolle progressivement elle tombe sur notre pomme de main et on va la saisir et il saisit le placenta et l'extrait en geste doux du vaginita donc on introduit notre main jusqu'à la placenta on va décoller par le bord cupital de sa main donc par le bord cupital de sa main et après donc on l'extrait en geste doux du vaginita ça c'est la délivrance artificielle ça c'est la technique de délivrance artificielle la révision du turisme c'est une exploration en manuel de la cavité du turisme permet la vérification de l'intégrité du turisme et l'évacuation des débris placentaires et caillots et tous les autres les indications de la révision c'est bien sûr systématiquement systématique après une délivrance artificielle donc elle est systématique si on a fait une délivrance artificielle lorsqu'on fait une délivrance artificielle donc c'est logiquement on doit vérifier qu'on n'a pas laissé quelque chose qu'on n'a pas laissé un débris qu'on n'a pas laissé un caillot donc c'est systématiquement cette révision on fait systématique après la délivrance artificielle lorsqu'on parle délivrance artificielle systématiquement on va faire une révision du turisme ça c'est clair après si on a suspicion d'une rupture utérine lorsqu'on a suspicion d'une rétention d'un fragment parce qu'on a des hémorragies de la délivrance dans 24h qui suivent l'accouchement donc si on a une hémorragie 24h après l'accouchement on doit vérifier qu'on n'a pas laissé un débris ou bien un caillot ou bien quelque chose en intra-utérine en cas d'hémorragie de la délivrance éliminez une déchirure vaginale ou cervicale surtout si la placenta paraît complète et il y a un bon globe de sécurité si on a une placenta qui est généralement délivrée complètement on a un bon globe utérine de sécurité donc on doit chercher à éliminer une déchirure soit vaginale soit cervique donc comment on fait cette révision intérieure la technique la technique c'est respecter les précautions générales et spécifiques des manœuvres manuels c'est la sepsi etc tous les manœuvres doivent être faits en sepsi rigoureuse et si vous pouvez donc faire une anesthésie on explore systématiquement de l'utilise donc on cherche on vérifie les deux faces les deux bords et le fond et les deux cônes donc on doit rechercher des débris et la main les extrait donc on cherche des débris et on l'extrait donc on doit chercher les deux faces les deux bords et les deux cônes vérifier et aussi vérifier le globe de sécurité et aider par un massage abdominal la rétraction utérine vous donne un aspect de boule fermée donc on touche on vérifie un globe utérine globe utérine c'est vous faire des stages après l'accouchement vous essayez de toucher les tunis vous trouvez comme un globe appelé globe de sécurité parce que lorsqu'elle rétracte donc elle va faire une sécurité contre les hémorrages donc c'est ça une révision utérine qui doit être faite lorsqu'on a une suspicion de rupture, suspicion de répension d'un fragment ou bien une hémorragie dans les vingt dernières conducteurs et systématiquement après une délivrance artificielle on fait une révision utérine ça c'est la différence entre la révision utérine et la délivrance artificielle je vous remercie votre attention et à l'approche c'est laissé l'a Merci.